Les bonnes oeuvres Et empressez-vous, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largesse équivaut aux cieux et à la terre, préparé pour les gens pieux. Allah, en parlant de son prophète Moussa, a dit Et je me suis dépêché, empressé vers toi, mon Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Il a dit aussi, à propos de son prophète Zachariah La soirée de l'Anbiya, en parlant de Zachariah, a dit Nous avons accepté sa demande et nous lui avons donné comme grande donation Yahya Et on lui a réformé son épouse, tout ceci, car il s'empressait de faire les bonnes actions Ils s'empressaient de faire les bonnes actions et nous invoquaient avec plein d'espoir et de crainte Et aussi, ils étaient humbles dans leur adoration, dans le sens de sa parole Allah Ta'ala dit Les précurseurs, les premiers, les premiers à faire les bonnes œuvres Allah Ta'ala Voilà ceux qui sont rapprochés d'Allah Ceux qui s'empressent, les premiers Dans des jardins de délices Selon Abu Barzah Nardla ibn Ubaid al-Aslami Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Au jour de la résurrection Personne ne bougera de sa place Avant qu'on ne l'ait interrogé Au sujet de sa vie A quoi l'a-t-il consacré De son savoir, qu'en a-t-il fait De ses biens, comment les a-t-il acquis Comment les a-t-il dépensés Et de son corps, comment l'a-t-il fatigué Abu Huraira radiallahu anhu Relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Empressez-vous de faire les bonnes œuvres Avant qu'on arrive des troubles Tels les couches d'une nuit obscure L'homme se lèvera croyant Et se couchera mécréant Il se couchera croyant Et se lèvera mécréant Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas-monde Effectivement Il faut se hâter à faire les bonnes œuvres Avant l'arrivée de ceux Qui peuvent nous en empêcher Des troubles vont se produire Tels les couches d'une nuit ténébreuse Des troubles obscurs Qui cachent toute lumière Et font que l'individu Ne sait plus où se trouve la vérité L'individu sera croyant le matin Et mécréant le soir Et mécréant le soir Qu'Allah nous en préserve Ou croyant le soir et mécréant le matin Il vendra sa religion Contre quelques jouissances terrestres Qui n'ont aucune valeur Comme l'argent La notoriété L'autorité Les femmes Les plaisirs ou autres Ibn Abbas Rapporte Que le prophète A un homme Qu'il exhorta Profite de 5 choses Avant 5 Profite de ta jeunesse Avant ta vieillesse De ta santé Avant ta maladie De ta richesse Avant ta pauvreté De ton temps libre Avant ton occupation Et de ta vie Avant ta mort Dans un autre hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Deux bienfaits Au sujet desquels Sont trompés Beaucoup de gens La santé Et le temps libre Effectivement Ces deux bienfaits En plus des trois autres cités Dans le premier hadith La jeunesse La richesse Et la vie Parmi les bienfaits Qu'Allah Accorde A l'être humain Que ce dernier N'estime pas A leur juste valeur Et à l'égard Desquels il est trompé Il s'agit De la santé Du corps Et le fait D'avoir du temps libre De ne pas être occupé En effet L'individu Ne peut se consacrer Correctement A l'apprentissage De la science A l'adoration D'Allah Que s'il dispose De tout ce dont il a besoin Et s'il est en bonne santé Ainsi Il peut être A l'abri du besoin Mais ne pas être En bonne santé Tout Comme il peut être En bonne santé Mais il n'est pas A l'abri du besoin Auquel cas Il ne pourra se consacrer Au savoir Et à sa mise en pratique Puisqu'il sera occupé A gagner sa vie Donc celui qui profite De ces deux avantages Correctement C'est à dire En les utilisant Pour apprendre sa religion Et pour la mettre en pratique Pour faire des bonnes oeuvres A tout compris Par contre Celui qui en profite Seulement pour les plaisirs Et qui se montre Laxiste Quant à l'obéissance D'Allah Et aux actes d'adoration Est bel et bien Celui qui s'est fait tromper Et qui a perdu Dans cet échange Et dans cette vente Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Prendre son temps Et demander Dans toute chose Sauf pour les oeuvres De l'au-delà Prendre son temps Et demander En toute chose Ne pas s'empresser Sauf pour les oeuvres De l'au-delà Il faut s'empresser Il faut se dépêcher Sauf pour les oeuvres 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 Sauf pour les oeuvres